Ok voilà on va continuer cette émission et surtout avec un grand coeur, Simolo Katonzi, il peut vraiment entrer ici, on va discuter avec lui, un chanteur de charme, il réalise des choses, il programme, il a joué avec pas mal de grands chanteurs ici à Paris, il a voyagé, c'est qui est très très important avec pas mal de chanteurs ici, donc on l'aura, il était aussi à Londres avec Yondo Sister, yes my man, I want to see you, j'aimerais bien discuter avec lui, Simolo Katonzi, welcome to our program, bienvenue dans notre émission. Thank you, merci, I'm so sorry for my English, you know. Simolo Katonzi dans Paris on parle de vaccins d'amour, ton album est sorti, c'est bien réalisé, on dit la première chanson aussi ça bouge dans les clubs, les secrets c'était quoi Simolo ? Les secrets je pense c'est le fait de travailler avec pratiquement tous les grands de chez moi, du Congo démocratique, donc j'ai acquis un savoir où aujourd'hui je le mets en exergue, donc voilà en fait mon petit secret. Harold Nganga bien sûr, lui il est toujours là, la réalisation classique dans Paris, rappelez-vous une chose, si vous voulez faire des clips, si vous êtes un chanteur en passant par Paris, appelez quand même Saga Africa, on va vous donner les coordonnées de Harold Nganga. Lui, il a travaillé avec les grands et surtout Johnny Hallyday aussi a accepté quand même les dernières images qu'il a tournées aux Etats-Unis avec Freesun, avec Awilo Longomba. Écoute, l'album est sorti, Vaccins d'amour, on a vu il y a le rumba, mais c'est quoi ? On dit en ce moment le secret de la musique africaine, il faut entrer avec une bonne rumba classique et surtout avec des belles paroles d'amour et aussi tu as complété avec des femmes, des très jolies filles. Ben voilà, comme vous l'avez dit, mon frère Franck, mon frangien, un artiste pour les artistes. Donc voilà, mon album s'intitile Vaccins d'amour qui veut dire tout simplement à Lingala, Mangwele Yaboulingo. Donc ça dit en fait, pourquoi ces titres, je pensais à tous les amoureux et les amoureuses déçus, tous ceux qui souffrent de la maladie d'amour, ben je me dis, alors pourquoi pas trouver justement un petit remède pour ces gens-là ? Et voilà, c'est fait, les vaccins d'amour sont enfin sortis et dans le bac. Donc vous tous, vous qui souffrez, vous qui êtes, comment dire, atteints de la maladie d'amour, sachez que le remède est chez Simolo, Vaccins d'amour. Vaccins d'amour chez Simolo Katondzi, acoustique, classique, vraiment lui il a travaillé avec pas mal de chanteurs, pas mal, quand on parle de pas mal, donc la liste est longue. Si je commence aujourd'hui, je risque de terminer après les élections en 2011, on ne connaît même pas celui qu'on va voter là-bas. Donc pour les gens qui connaissent déjà, les candidats, donc ça sera peut-être quelqu'un qui viendra de Londres, on ne sait jamais. Ah, ça se trouve, ça serait vous, je ne sais pas. On nous a dit Simolo Katondzi, ton album est sorti, piraté, tu t'es plaint, tu es passé sur Africa numéro 1, tu as dit que vraiment ton album est sorti, tu n'as même pas commencé à bien manger, c'est déjà piraté. Bon, je pense qu'on pirate toujours de la bonne musique, je pense. Donc si ma musique était mauvaise, je pense que ces gens-là n'auraient pas eu l'idée justement de le pirater. Bon, c'est fait, mais c'est dommage malheureusement pour nous, artistes, justement. En plus pour moi, c'est mon premier, comment dire en anglais déjà ? The first album. Ah, voilà, donc c'est, it's my first album, voilà. Donc finalement, est-ce que j'aurais vraiment le courage justement d'en faire les deuxièmes et les troisièmes ? Dommage. Bikin Dance Simolo Acosta Somono Dolce Yvon Moumbala Jean-Marie Kassamba DGBA Minos de Londres T'es jolie Yadolo Infance Baby Papi La bonne musique dans Saga Africa, là on vous a dit, voilà, si vous regardez ces images, vous savez déjà ce qui est. Donc lui, Nganga en Lingala, c'est un sorcier. Mais espérons que c'est pas un sorcier qui entre dans des maisons de gens pour détruire. Mais lui, il amène l'ambiance, l'amour et surtout la gaieté. Merci Harold Nganga, bien sûr. Cette émission continue cette fois-ci. Vaccin d'amour. Déçu par l'amour quelque part aussi, hein, Simolo ? Ben, je dirais quelque part, oui, hein. Bon, enfin, c'est pas pour rien, justement, que j'ai mis en place ces textes, justement, qui touchent tant des gens. Bon, quelque part, bon, je vais pas trop en parler aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on parle plutôt de l'album Vaccin d'amour. Merci de m'étaquiner. Voilà, Vaccin d'amour, lui. Vous savez, deux fois qu'on est déçu artiste, on écrit des petits trucs, c'est des messages du cœur aussi, hein. Ça peut tomber pour quelqu'un d'autre, ça peut être le pasteur, il vient de divorcer, ça peut être Papaladji. Voni Morton, un clin d'œil à toi, on n'oublie pas, hein. Lila aussi qui regarde cette émission. Et Kandolo, Kandolo, Berli Kandolo, toi aussi qui regarde cette émission. Donc, c'est bon, la réalisation est nette et claire, voilà. C'est à quand le grand concert de Simolo Katondi ? Parce que les gens, ils attendent aussi quand même voir Simolo Katondi live, hein. Bon, je pense que là, en ce moment, je suis plus concentré à la promo. Donc, déjà, de trouver des gens, des professionnels comme vous, Franck Akil, franchement, chapeau. Donc, vous prenez la peine de vous déplacer de London à Paris. Voilà. Et c'est là pour mon anglais, hein. Mais lui, il aime, il aime. Moi, je trouve que c'est une très belle langue, l'anglais. Donc, voilà, voilà. Donc là, je lutte vraiment, je lutte assez que cette promo soit vraiment bien faite, quoi. Voilà, voilà. Alors, pour les concerts, bon, ça dépend. Si il y a un producteur qui se manifeste, ben, pourquoi pas ? Je suis prêt, hein. Ouais. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501